Voilà, mais c'est beau, les champs d'asperges, oui, des beaux champs d'asperges, ils sont en train de les retirer, enfin, pour moi, c'était les meilleurs, oui, je crois que c'est une idée. Il faut un instrument pour les retirer ? Il y en avait beaucoup derrière leur châssis de fenêtres, qui avaient des beaux d'asperges qu'on pouvait en acheter. Ah oui. Et c'était à Quint, là où habitait Tante Geneviève et Longlepierrou. Oui. Je ne me souviens pas. Comment ? Je ne me souviens pas du tout. Non, non, non. Mais c'est que nous, on achetait des asperges, c'est le procure, le, comment, celui qui les procure, qui les fait pousser. Pas dans les magasins. C'est le producteur. Oui, le producteur. La soupe est bonne. Oui, oui. Elle part bien, en tout cas. Si tu en veux encore, on en a un. Si tu veux encore de la soupe, si tu veux plus de soupe, il y en a encore. Je dis, si tu veux encore de la soupe, il y en a. Ça va. Merci. Alors, l'autre jour, tu m'as parlé des amants de Tante André. Oui. Et Tante Cécile, tu ne m'en parles jamais. De son enfance et de son adolescence. Elle était comment, en France ? On se foutait toujours d'elle. Ah bon ? Ça la faisait pleurer. La petite Cécile, la petite Cécile, la petite Cécile, avec ses cheveux-carottes. Elle n'avait pas les cheveux-carottes du tout. Mais, il faut se dire, pour se moquer d'elle. C'était pour faire une rime avec Boulotte, Boulotte et carottes. Elle était plus ronde, hein ? Oui. Et, pour ça, on disait, elle était grosse. Mais, elle n'est pas vraiment grosse. Oui, elle était plus grosse que nous. Elle avait des cheveux-carottes. La petite Cécile Boulotte. Et alors, elle avait un parapluie, comment ? Tu m'as dit que vous aviez, chacune, chacune reçut un parapluie, un... Oui. Ah, c'était le début des parapluies ton pouce. Ah oui. Parapluie ton pouce. Alors, on avait chacun, le haut du... des parapluies, une couleur. Oui. Pour les distinguer. Tant de Cécile avait un... un bleu, je crois. Moi, j'avais un rouge. Alors, t'entendrais, je ne sais pas ce que c'est. On avait chacun sa couleur. Donc, ça, on le reconnaissait. On pleurait pour qu'il pleuve. Et avant qu'elle connaisse Longue L'Octave, elle avait des fiancés ou un fiancé, Tante Cécile ? Non, mais c'est parce qu'on... Il y avait... On a manqué un peu de tout, hein. Et ma maman avait des... Et elle avait chez elle, le... Comment... Un... 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 Monsieur Coignet, qui était au collège de jésuites, a tourné. Mais faire le trajet, c'était trop. Donc, il était monsieur... Le père de... Là, il avait pris en pension. Oui. Comme ça, il est retourné chez lui tous les week-ends. Mais... Il ne faisait pas tous les trajets comme ça. Et je ne sais pas pourquoi... C'était... Il manquait un peu de tout. Maman se souvenait qu'il y avait... Qu'ils étaient chez Coignet, une ferme. On pouvait donc certainement y avoir du bon beurre. Et... Et des bons pains, tout et tout. Alors, maman a dit à Tante Cécile, Va un peu chez la ferme Coignet, À Epreuchin, Pour avoir... Et lui... Tante Cécile est allée, hein. Oui. Et elle a demandé à Mme Coignet, Qui a appelé M. Coignet. Et M. Coignet, il a vu Tante Cécile, Et il a dit, ça, c'est la fille de Marie Mouler. Je les reconnais tout de suite. Tante Cécile. Par... 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 Maman... Maman... Maman, quoi. Alors, bon, elle a été reçue. Il se souvenait du temps passé, donc, hein. Et... A mi... Chez Coignet. Et... A...